Sont conviés à cet atelier bilan les commissaires de la Sénat, chefs et représentants des partis politiques, préfets des départements, l'Association nationale des communes du Bénin, les représentants des ministères sectoriels, la société civile et la HAC. A tous ces acteurs, le président de la Sénat décerne insatisfait-ci pour leur contribution qualitative au processus qui a abouti à la tenue du scrutin du 17 mai dernier. L'évaluation de l'organisation d'une élection est désormais une tradition bien établie dans la vie de la Sénat depuis qu'elle est devenue une Sénat permanente. L'organisation d'une élection est une opération très complexe comportant plusieurs défis à la fois d'ordre politique, stratégique, organisationnel et matériel. C'est pourquoi, au terme de chaque élection, nous procédons ensemble avec les autres parties prenantes à son évaluation pour en mesurer les forces et les faiblesses afin de tirer les leçons utiles à une meilleure conduite de l'élection prochaine. S'il est vrai que les élections communales et municipales du 17 mai 2020 ont connu un heureux aboutissement, il n'en demeure pas moins vrai que des difficultés ont aussi jalonné le processus. Au nombre de ces insuffisances, je voudrais entre autres évoquer les difficultés et les incompréhensions liées à l'application du nouveau code électoral. La question récurrente de la formation des agents électoraux est le degré de conscience qu'ils ont de leurs responsabilités. Les problèmes de la distribution des cartes d'électeurs, il nous faut aussi apprécier et tirer les leçons de la mise en œuvre, de l'expérience inédite, de la campagne exclusivement médiatique ainsi que celles des mesures sanitaires liées au Covid-19. Notre pays a émerveillé une fois encore le monde entier. Suite à cette réussite, je voudrais tout d'abord saluer le leadership et la volonté du chef de l'État, le président Patrice Talon, d'assurer le respect des tests en vigueur en matière électorale et de garantir le bon fonctionnement des institutions de la République, toutes choses ayant permis d'organiser à bonne date les dites consultations électorales. Le maire de Parakou, Aboubakar Yahya, quant à lui, se réjouit du choix porté sur sa commune par la Sénat pour abriter une telle rencontre. De ses assises sont attendues des recommandations pour une amélioration du système électoral au Bénin. Sous-titrage ST' 501